Bonjour à tous, je m'appelle Barbara et aujourd'hui je viens vous parler de l'histoire de Justine. Justine est une petite fille qui a 8 ans et qui est atteinte d'une maladie cardiaque. Et ce jour-là est un jour franchement étrange pour Justine parce qu'elle part à l'hôpital avec ses parents et elle se retrouve dans une situation qui n'est franchement pas parente pour un enfant. Non seulement elle n'est pas rassurée, mais en plus ses parents sont stressés. Elle se retrouve en salle d'attente et le temps est long et ça ne passe pas. Et plus elle va attendre et plus vous allez voir Justine qui au fur et à mesure se recroqueville sur elle. Pour une raison toute simple, Justine est encore une petite fille de 8 ans, donc elle cherche de la réassurance auprès de ses parents. L'ennui c'est que ses parents étant stressés et inquiets, Justine n'arrive pas à trouver le réconfort nécessaire. Heureusement, on est une équipe de super petits malins et on leur a trouvé une solution absolument merveilleuse. Notre solution merveilleuse s'appelle Kid Me. C'est un jeu qui va être ludique, éducatif et surtout interactif, qui va permettre à l'enfant de bouger à la fois au niveau corporel, donc de l'occuper au niveau de son corps dans l'espace, mais aussi au niveau de son cerveau. On va focaliser son attention sur autre chose que la peur, le stress ou l'angoisse de devoir passer devant le médecin. Le principe de Kid Me, vous l'avez illustré ici. On a fait à chaque fois systématiquement un système très intuitif, où l'enfant va découvrir son corps, qu'il sache lire ou pas encore lire. On a pris les deux options pour essayer de couvrir un large public. L'enfant va déplacer au fur et à mesure sur ses organes sa main, et ça va lui surligner l'organe spécifique en donnant une petite explication pour qu'il puisse comprendre un peu mieux comment ça marche. On a fait une version aussi pour que les enfants qui ne puissent pas lire puissent réussir à comprendre. Donc quand ils sont en face de l'interface Kid Me, il y a juste le dessin du petit cœur qui apparaît donné par le petit compagnon, que vous voyez en bas à droite, et qui est un petit compagnon qui va permettre de le suivre non seulement dès le départ en salle d'attente, mais qui va être un référent tout au long de l'hospitalisation. Donc on utilise Kid Me principalement dans ces fonctions-là, assez largement, de manière à éduquer les enfants, en pensant à plusieurs scénarios. Un autre scénario amusant auquel on a pensé un petit peu, ça a été des parapluies, pour varier un peu et ne pas faire que de l'éducatif mais du ludique, des parapluies qui repoussent des bactéries et des virus. Ça, ça a été une autre idée qu'on a déjà commencé à développer. Et notre principe, c'est de partir sur un budget de 60 000 euros pour pouvoir commencer à développer un peu plus sérieusement, continuer à concevoir des scénarios, et y aller de manière internationale, parce que c'est quelque chose qui, si on touche enfants et parents, peut améliorer la relation avec le médecin, et donc soulager aussi les praticiens hospitaliers. Et comme vous êtes un peu les meilleurs, mais mieux que les meilleurs, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et place au live, quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada